Salut les amis, bienvenue sur Action Madara TV, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite, alors vraiment toute petite, vidéo de news sur Apex Legends. Alors on va commencer tout d'abord avec le teasing de la saison 6 et oui la fameuse fusée qui était, enfin plutôt morceau de fusée qui était attaché à une grue sur World's Edge, et bien il a bougé et a été mis au sol. Alors je suis allé le voir de mes propres yeux, vous allez voir dans le fond de la vidéo, alors j'ai fait un petit peu le tour, franchement il n'y a rien de ouf, c'est un teasing qui va s'opérer sur plusieurs jours, je vous avais déjà dit les phases, ça avait commencé le 27 juillet, puis le 30 juillet, puis le 2 août pour cette d'hier, et la prochaine étape c'est donc mercredi prochain le 5 août, il y en aura ensuite une autre le 8 et le 11 août, donc là l'élément est au sol, il va sûrement y avoir des ajouts avec d'autres pièces qui vont peut-être arriver, et construire comme on a pu l'évoquer, une roquette, une fusée, enfin quelque chose qui va être en rapport avec l'histoire de la fin de la saison 5 et le début de la saison 6. Alors après ensuite, d'après les informations qui avaient fuité, normalement il devrait se passer beaucoup plus de choses avec des tags qui vont arriver, peut-être une sorte d'introduction pour nous expliquer comment va arriver Rempart dans le jeu, est-ce que c'est une fille, est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est la fameuse fille indienne avec ta bulle de chewing-gum, je pense que tout ça devrait être révélé très certainement après le 11 août, quand on aura fini justement les teasers avec cette espèce de morceau de fusée qui est en train de se faire construire, ou je sais pas, qui est en train d'être monté sur World's Edge. Ensuite, puisqu'on parle de World's Edge, on va débunker une autre news, alors c'est une info que j'avais vu passer il y a quelques jours, mais que j'avais préféré ne pas partager, parce que pour moi il n'était pas du tout fiable, et je pensais même que c'était carrément du fake, du gros caca, et puis ça se confirme, puisque Tobias et Shrugtal ont réagi, en effet sur Reddit, il y avait un utilisateur qui avait posté un screen, qui nous montrait une soi-disant version de World's Edge, de nuit, un petit peu comme on a eu avec King Sky On, et en fait, eh bien Tobias et Shrugtal ont carrément démonté la théorie, ou plutôt la spéculation, parce qu'ils nous ont dit que c'était tout simplement soit un bug d'image, par exemple un bug de colorimétrie qui aurait pu apparaître sur le jeu de quelqu'un, d'un joueur, et qui aurait fait une capture, ou bien c'est tout simplement un fake, ça a été retouché sur Photoshop, avec de la saturation et du changement de couleur, ou tout simplement quelqu'un qui a voulu nous faire croire qu'il y aurait une version de nuit. Dans tous les cas, comme l'a expliqué Tobias sur son compte Twitter, il nous a dit que normalement, s'il y avait une version de World's Edge de nuit, eh bien on aurait plein d'éléments dans les fichiers du jeu, comme ça avait été le cas avec King Sky On. Donc là, ne vous faites pas de fausses joies les amis, pour l'instant, World's Edge de nuit, il ne faut même pas y penser. Et d'ailleurs Tobias, il explique très bien, il explique qu'il y a des fichiers airpack, des points airpack, dans les fichiers du jeu, et que c'est comme ça qu'il arrive à avoir des informations, et qu'en fait, à moins que Rispon Entertainment ait complètement changé leur système de fichiers dans le jeu, c'est totalement impossible que l'on voie apparaître cette version de nuit de World's Edge. Donc les amis, voilà, c'était pour vous mettre au courant sur ce sujet. Ensuite, je vois beaucoup passer des petites news sur Reddit, même sur Dexerto, mais ce n'est pas forcément des news qui sont vraiment très importantes, très intéressantes. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, je fais un petit peu moins de vidéos sur Apex Legends Info, et je suis en train de travailler sur des vidéos plutôt sur le lore du jeu, qui je pense sont plus utiles, et qui en plus auront plus d'intérêt dans la durée. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué en ce moment, le mois d'août c'est toujours un petit peu calme, j'essaye de travailler tranquillou de mon côté, de trouver des sujets intéressants sur le jeu, et petit à petit, ça va venir les amis, surtout avec l'arrivée de la saison 6. Sur ce, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop courte, j'espère que vous avez kiffé, de temps en temps le soir, quand c'est possible, j'essaye de faire des petits lives en ce moment, et d'ailleurs l'autre jour, j'ai joué tout seul en duo, j'ai même fait un petit top 1, je vous remettrai la rediffusion certainement demain ou après demain, enfin bref, surveillez si jamais d'un coup vous voyez une rediff qui apparaît sur la chaîne, c'est la rediff d'un live. Sur ce, je vous dis à tous une très bonne journée, et à très vite pour de nouvelles informations sur Apex Legends. et à très vite pour de nouvelles informations sur Apex Legends.